Ce lieu un peu atypique et innovant a été créé en 2001, c'était un peu pour répondre à un mode de garde un peu complémentaire de ce qui existait, qu'il soit plus petit, qu'il offre une continuité d'accueil et qu'il travaille beaucoup en partenariat avec les institutions. Le hasard a fait que le petit homme s'est trouvé dans des locaux à côté de l'EHPAD Bustérèse et en 2005, l'EHPAD nous a invité à venir à l'intérieur. Le petit homme travaille avec l'animatrice, on a une animatrice à temps plein qui gère toute l'animation auprès des personnages et elle est en lien directement avec le petit homme. Le premier, ça a été le projet autour d'un jeu de loi géante où trois institutions ont été associées, l'école de la Saint-Blondine, toute l'école maternelle et primaire autour du dessin. Pour l'EHPAD, ça a été sur la construction des oies, donc en papier mâché avec une structure métallique et pour les enfants du petit homme, eux ont été chargés de créer les dés, les gros dés pour jouer à l'extérieur. Et donc, ensemble, nous avons construit ce jeu de loi et nous nous sommes retrouvés un après-midi à jouer tous ensemble. Ensuite, il y a eu toutes les activités autour de la chasse aux œufs, de la galette des rois, des goûters, on a créé un autre jeu tous ensemble, un jeu de mémoire, le baccalauréat. Et le dernier grand jeu que nous avons construit, ça a été autour du livre, avec les personnes de la Maisonnée. Là, je vais laisser la parole à Saint-Blond. Ce qu'est la Maisonnée ? La Maisonnée est l'unité Alzheimer où trouve la parenté et accueille 14 résidents. On essaie de maintenir le plus possible leur autonomie, de les stimuler sur les actes de la vie quotidienne. Alors, avec cette unité-là, on est parti à explorer différents matériaux et ensuite, on a construit ce livre et on l'a animé. C'est-à-dire qu'on a cherché des musiques qui pouvaient intégrer les séquences entre les scènes. Et avec les personnes âgées, nous avons eu des temps d'écoute musicaux et de choix musicaux à faire avec des cantines interprétées ensemble. On a aussi des temps de jardinage, on a des temps aussi autour du poulailler. Donc, c'est vraiment une activité apparentée. Il y a des temps de lecture aussi régulière avec les personnes âgées et les enfants. Donc, ce sont les personnes âgées qui font la lecture des enseignes. Les personnes âgées aiment beaucoup voir les enfants, aiment beaucoup les sentir près d'eux. C'est des joies qui leur rappellent un petit peu leur vie de famille pour certaines. Pour d'autres, on a des religieuses qui ont beaucoup enseigné. Donc, aussi, ça leur rappelle leur temps d'abond et ça leur procure énormément de joie. Et vraiment, c'était des moments extraordinaires. Pour vous dire une anecdote, quand nous sommes arrivés, le petit dame est arrivé au sein de cette épade. Et quand j'ai dit aux enfants que les personnes âgées qu'on croisait, c'était des grands-parents, des mamies, des papiers. Ils ont été perplexes parce que pour eux, ça ne correspondait pas à l'image de leurs grands-parents. Parce que c'est quand même une quatrième génération. Ce sont quand même des personnes qui ont 80, 85, 92 ans, voire 100 ans. Donc, ils étaient peu habitués à voir des personnes aussi vieillissantes, aussi âgées. Et ça a été un choc pour eux au départ. Et après, ça a été plus bon. Maintenant, les enfants aiment énormément être en contact avec eux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !